Bonjour à tous et à toutes, c'est Dédé72Pro, comment allez-vous-moi ça va très bien, donc aujourd'hui, vidéo super cool, je vais vous montrer comment j'ai réparé mon tracteur CTRL S4, puis qu'est-ce qu'il y avait de brisé, pourquoi, etc. Donc en fait, le tracteur CTRL S4, on peut le voir ici, fantastique, j'essaie de faire un focus, donc comme vous pouvez voir, c'est un contrôleur MIDI pour les DJs, j'en avais déjà fait un review, et vous pourrez aller voir, ça va être dans la description. Et en fait, un jour, ce bouton là, lui là, le A là, ben il fonctionnait plus, ok. Fait que je l'ai envoyé en réparation, et après comme deux mois d'attente, parce que les gens savaient pas ce qu'il faisait, j'ai remarqué que ces deux boutons-ci, donc disons lui là, et lui, attends, non, non, c'est celle-là puis celle-là, voilà, ces deux boutons-là, les trucs qu'on peut tourner là, ben il fonctionnait plus. Là, vu que je me suis dit que les réparateurs étaient incompétents, parce que ça avait pris fucking de temps à réparer ce bouton-là, j'ai comme décidé de pas le renvoyer, et d'essayer de me démerder moi-même, et ça, c'est arrivé il y a deux ans, ok. Donc là, deux ans plus tard, j'ai, ça fait, je pense, la quatrième fois que j'essayais de démonter la console, et en fait, le problème là, c'est que, là vous voyez la console est ici, ok. C'est que, oui, je peux enlever ça assez facilement, yup, on va essayer de faire ça prudemment, et ensuite, bon ici là, il y a bien sûr les, comment dire, ben il y a ces trucs-là, hein, qui sont ici, je vous montrerai une photo. Mais le problème, là, ce que je savais pas, c'est que ces plaquettes-là, là, les circuits imprimés, on pouvait pas les enlever sans enlever le plastique décoratif et le métal décoratif qu'il y a ici, ok. Donc, par-dessus, je vais vous montrer ça tantôt, mais en fait, il fallait tout que j'enlève ça, parce que chaque fois qu'il y a un trou, comme ça ici, là, donc chaque fois qu'il est supposé d'avoir un bouton qui tourne, ben en fait, il y avait un boulon, ok. Et le boulon empêchait de faire sortir ces cartes-là, comprenez-vous. Et en fait, sans enlever ces cartes-là, ben c'est impossible de voir où est le problème, et en fait, le problème, c'est ces deux boutons-là, ok. Celui-là et celui-là qu'on peut tourner, comme je disais tantôt. Donc, on va faire une petite promenade vers l'atelier. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à enlever les plaquettes, et c'était collé dessus. J'ai cherché sur des forums et tout, je trouvais rien. Je me suis dit que j'allais expérimenter, et j'ai réussi. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sèche-cheveux, tout simplement, et j'ai réchauffé la surface de ces trucs-là. Et ensuite, avec des outils pour ouvrir des téléphones, c'est-à-dire des petits bouts de plastique qu'on peut faire un effet levier, ben j'ai réussi à tranquillement décoller les plaquettes frontales. Et ici, si je peux faire un gentil focus, ok, ben ici, vous voyez tous les... En fait, c'est comme des petits boulons. Parce qu'il y a des trucs... Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des washers. Mais sur les washers, il y avait, comme ici, des boulons qui se vissaient sur les potentiomètres. Ce qui fait que j'étais incapable d'accéder aux vis et ainsi d'ouvrir la console. Donc, deux ans plus tard, on y est. J'ai réussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de... En fait, j'ai mesuré la résistance entre les différentes pins en tournant, puis en regardant si c'était la même partout pour voir si c'était les potentiomètres qui étaient détruits, mais ça n'avait pas l'air d'être ça. Donc là, j'ai essayé de vous montrer le mieux que je peux. Ok, là, on voit quand même très bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez voir... Ici. On peut voir, il y a deux petits fils. Ensuite, vous pouvez voir s'il y en a quatre. Ensuite, il y en a six. Là, bon, ok. Là, il doit y en avoir huit, logiquement. Là, ça passe en dessous de lui. Et vous voyez, ici, là. Les fils, ils vont dans trois petits trous, genre. Et si je retourne ça... Ces trois petits trous sont... Ici. Voilà. Ou non, ici, plutôt. C'est ça. Ils sont ici. Et ça, ça monte et ça va dans un connecteur. Ok? Ce connecteur-là. Et ce connecteur-là... Parce qu'après avoir vérifié tous les potentiomètres, ça fonctionnait toujours. Je veux dire, il n'y avait rien de brisé là-dedans. Et en fait, ce connecteur-là... Il se branche ici. Ok? Donc ça, cette plaquette-là... Quand je rouvre la console, c'est comme ça. Donc là, vous pouvez voir, j'ai pris des notes, là, pour bien rebrancher. C'était comme ça. Et moi, je n'étais pas capable d'enlever cette plaquette-là. Et depuis le début, tout ce qui était brisé, c'était ça, ici. Le connecteur. Je vais vous montrer une photo, là. Le connecteur était brisé. En fait, il y avait deux pins de croche. Et c'est drôle, hein? Il y avait deux boutons qui ne marchaient plus. Donc là, je ne l'ai pas encore testé. Mais je suis presque... En fait, je suis pas mal certain que c'était ça le problème, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Ensuite, tantôt, je vais remonter la console. Et je vous ferai un verdict pour voir si c'était vraiment ça. Et en fait, ce qui s'est passé, là, c'est que les gens qui ont essayé de réparer ma console la première fois, qui voulaient réparer ça, en fait, ils ont réellement fait quelque chose. Ils ont mis de la poudre d'argent, genre, ici, pour rétabler le contact. Vu que le contact ne se faisait plus bien avec le fader, vu que c'était usé. Parce que la console, au départ, je l'ai acheté usagé, vu que je suis pauvre, n'est-ce pas? Fantastique. Et, en fait, ils ont dû retirer cette plaque-là, mais pas les autres. Ce qui explique pourquoi le bout de plastique du centre que je vous ai montré dans mon atelier tantôt, les trucs que j'ai décollés avec le séchoir, celui du centre était facile à enlever parce qu'il l'avait décollé. Et les autres étaient plus difficiles parce qu'ils n'ont pas eu à les excéder. Mais moi, j'ai tout défait pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Et, en fait, c'est ce fader-là qu'ils ont réparé. Et si on regarde en dessous, vous voyez, regardez les soudures ici. Et regardez les soudures des autres faders. Donc, on peut clairement voir qu'ils ont réellement démonté ce fader-là. Même ici, on voit encore les traces brunes, on dirait. Voilà. Donc, ils ont réellement fait quelque chose. Mais, là où ils ont foiré, c'est qu'en remontant à la console, eh bien, en branchant ce connecteur-là, ils ont crochet des pins. Et voilà. Donc, au lieu d'envoyer ma console chez Native Instruments, ce qui coûterait hyper cher, ce qui serait hyper long avant de recevoir le truc réparé. Puis, bon, en tout cas, ça coûte, comme je disais, ça coûte cher et tout. Eh bien, j'ai pu réparer tout ça moi-même. Donc, là, je vais essayer de remonter la console. Ça ne devrait pas être si long que ça. C'est quand même relativement simple. C'est plein de pièces ensemble, des fils et des vis. Et ensuite, on va tester et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Alors, comme vous le constatez, tout est branché maintenant sur la console. Donc, je viens de terminer ça. Donc, si je n'ai pas fait d'erreur, tout devrait marcher à la perfection. Donc, il me reste juste à remettre le couvercle arrière. Et ensuite, je vais essayer la console. Et si tout fonctionne bien, bien, ensuite, il ne me restera qu'à mettre les trucs de caoutchouc qui vont par-dessus les boutons. Et, bien sûr, quelques petits trucs ici, là, des genres de petits bouts de plastique qu'en fait, ils aident à l'affichage de certains trucs. Comme, par exemple, ici, des petits trucs pour des lumières. Bon, bien, il y a des trucs en plastique, comme là, qui vont à ces endroits-là. Donc, il restera ça à mettre, la décoration, en tout cas. Les vis, ça, c'est pour... C'est les vis qui se branchent à l'arrière de la console, le couvercle. Et, bien sûr, remettre tous les boulons. Et, finalement, recoller les façades en essayant d'utiliser une colle que je vais être capable de décoller si jamais j'en ai besoin. Donc, on va essayer de tester ça au plus vite. C'est l'heure du moment de vérité. Donc, bien sûr, je n'ai pas mis la déco sur la console. Je l'ai laissé comme elle est. Et, on va brancher ça sur le Macbook. On va faire ça à l'instant. Donc, le fil USB, dans le port USB, bien sûr. Voilà. Et, ensuite, le fil du power. On branche. Yep. Pas facile, une main, désolé. OK. Êtes-vous prêts? Aucune explosion. On voit une lumière. OK. Motherfucking, oui. Donc, la console allume. Ah, et là, vous avez un petit... petit aperçu. Je ne suis pas capable de faire le focus, désolé. Un petit aperçu d'une prochaine, peut-être, vidéo, un jour. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon. Donc, ça, c'est branché. On va aller voir... Alternative Instruments. Tractor. On va regarder ce que ça donne. Fantastique. Alors, la console est reconnue. Et, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, en fait, ces... ces boutons-là, en haut. Voilà. Donc, on va regarder si tout tourne. Donc, le premier. Oh, mon... fucking Dieu. Fantastique. Et lui... Oh! Ah, 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 ah. Aïe, aïe, ça fonctionne. Donc, le reste, tout fonctionne normalement. D'autre côté aussi. Aïe, aïe. Genre, je viens de le réparer. C'est... C'est vrai, je suis quand même très fier parce que ça aurait coûté hyper cher de réparer ça. Donc, juste pour avoir ces... ces deux trucs... deux potentiomètres pour qu'ils fonctionnent. Donc, là, je suis hyper content de voir que ça marche. Mais, genre, vraiment très content. Donc, je vais enfin pouvoir remettre la déco pour qu'elle ressemble à cela comme avant. Et puis, ben, voilà. Donc, en fait, ça, c'est comme si j'avais une console neuve maintenant. Donc, je suis très content. Donc, comme je disais tantôt, il va falloir que je trouve une colle pour pouvoir remettre mes plaquettes, mes front plates et que ça soit quand même relativement facile à les enlever dans le futur. parce que ça, c'était extrêmement difficile la colle qu'il y avait en ce moment. Donc, je vais essayer de trouver une solution à ça. Et puis, ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça va vous avoir donné le goût d'explorer un peu le monde de l'électronique et essayer de vous débrouiller au lieu de toujours payer pour tout faire réparer. Vous voyez, ça a fonctionné. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est juste analyser la situation intelligemment et on peut trouver le problème et la solution. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous a aidé. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour comment démonter ce truc-là. Donc, il y a feu que j'improvise, c'est pas mal. Alors, ben voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé et à commenter si vous voulez commenter. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501